Alors, on ne se retrouve pas pour Cricronos IV, tout simplement parce qu'il vous faudra un fruit interdit. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller acheter une pomme ou de vérifier si vous en avez une dans votre inventaire. Donc, sachez que la pomme, au bout d'un certain temps, va se transformer en fruit interdit et elle restera en fruit interdit 30 minutes avant de devenir un fruit pourri. Donc, le fruit interdit vous permettra de réaliser Cricronos IV. Donc, vous aurez 30 minutes d'intervalle pour le faire. Donc, si vous avez une pomme, vous la surveillez à chaque fin de combo spécial, vous vérifiez que vous avez le fruit interdit ou pas. Et donc, si vous l'avez, on va réaliser le combo spécial suivant. Mais ici, d'abord, justement, le temps que ça se transforme, on va réaliser le Cric du Vent II. Pour cela, il vous faudra un pot d'air. Donc, le pot d'air, vous le chopez à balançoire en examinant dans une des maisons. Donc, si vous ne savez pas où ça se trouve, vous n'hésitez pas à regarder ma vidéo d'objet et je pourrai vous montrer où se trouve ce Magnus. Le Cric du Vent I, c'est des Magnus que vous pouvez choper à Algorab dans le magasin directement. Donc, voilà. N'hésitez pas à en acheter plusieurs si vous le pouvez. En tout cas, c'est très, très simple ici. Donc, on va réaliser ce combo spécial. Alors, pour le combo spécial numéro 75, on utilise donc le pot d'air et les deux Cric du Vent I. Ce qui va nous permettre d'obtenir le Cric du Vent II. Alors, je le répète encore une nouvelle fois, mais il faudra réaliser ce combo spécial trois fois pour avoir trois Cric d'air II et réaliser le Cric d'air III. On se retrouve tout de suite en fin de combat pour que je vous montre les stats de ce magasin. Donc, le Cric du Vent II attaque à 54 avec une résistance à paralysie plus 30 en défense. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. En tout cas, pour ce nouveau Magnus. Vous réalisez trois fois ce combo spécial et on se retrouve tout de suite pour le niveau 3 du Cric du Vent. Merci. Merci.